Musique Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer 26 minutes avec un artiste original, inclassable, prolifique, très discret. Né à Casablanca il y a une soixantaine d'années, notre invité de ce soir a passé son enfance au boulevard Vatour entre la rue Raphaël et la rue Delacroix. Vatour, peintre français du XVIIe siècle, début XVIIIe, représentant du mouvement rocaille. Raphaël, peintre et architecte italien de la Haute Renaissance, du XVe siècle, début XVIe. Et puis Eugène Delacroix, l'une des principales figures de la peinture du XIXe siècle, chef du fil du romantisme et une des principales figures de l'orientalisme. Tout cela relève-t-il du hasard ? L'écrivain américain Paul Auster disait « Rien n'est réel, sauf le hasard ». Alors qu'Einstein disait « Le hasard, c'est Dieu qui se promène, incognito ». Donc le hasard, Dieu, la Providence, appelons cette belle chose et mystérieuse chose comme on veut, a voulu que notre invité grandisse, entouré, peut-être sans en saisir, la prémonition et le déterminisme à l'époque, entouré de génie, de la peinture. À 19 ans, en tout cas, le bac en poche, il quitte Casablanca pour la ville française de Toulouse, pour des études de biologie qu'il ne tardera pas à délaisser, pour de la sociologie à la Sorbonne à Paris, où il poursuit en parallèle des cours d'histoire, de l'art et de dessin. Il ne quittera plus la capitale française. En 1986, il installe son atelier dans la banlieue parisienne, puis exactement à Montreuil, où il se consacrera définitivement, viscéralement à la peinture. Notre invité de ce soir est Abdurrahim Yamou, plus connu sous son nom de famille Yamou, le peintre de toutes les naissances, les germinations, de la cosmogénèse, de la maternité cosmique, de ce qu'il décrit joliment comme le miracle banal, celui de la vie. C'est une sorte de démélyurge, iconoclaste et éternellement insatisfait, éternellement en renaissance, en renouvellement, même si son œuvre est aujourd'hui reconnue et exposée dans les galeries et les musées du monde entier. Yamou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes un artiste prolifique, habité, je dirais même focalisé, mais d'une grande discrétion. Derrière la surface, où la cuirasse sereine, apaisée, j'imagine, moi, des geysers, de l'alchimie, des manipulations génétiques, du mercure, ce n'est pas pour rien que fait Mohamed Kassimi qualifier votre peinture de geste mercurien. J'aimerais revenir avec vous, aux origines, à votre enfance, à Casablanca, à ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui Yamou. Quelle enfance avait-il eu à Casablanca ? Donc, j'ai grandi dans un quartier qui était entouré par des noms de peintres. Les rues étaient des noms de peintres. J'ai grandi à Delbreleuf, d'une famille avec cinq enfants, une famille modeste, mais très heureuse. et depuis cette période, j'étais assez petit, je me souviens que j'avais ce désir de peindre, de dessiner, c'est quelque chose qui a été un peu là depuis l'origine, depuis le début, en fait. Pourquoi vous avez décidé, au départ, de faire des études de biologie ? Quand vous êtes parti d'abord à Toulouse, qu'est-ce qui vous a fait changer aussi de cap vers la sociologie, d'abord, puis vers la peinture ? Quel besoin ? Quel désir ? Pourquoi la biologie tout de suite ? La biologie, il y avait quelque part, en moi, déjà cette période, quelque chose qui était intéressé par le vivant, comment la vie prend une forme. Et je pense que dans mes études, quand j'étais au lycée, j'étais très intéressé par les cellules, par les mitochondries, toutes ces choses un peu à l'intérieur de la cellule. Et j'avais envie d'approfondir ça, pensant que ça pouvait m'amener vers un chemin plus philosophique. Malheureusement, quand je suis arrivé à l'université, à la fac de biologie, c'était beaucoup plus technique et ça ne répondait pas à mes questions réelles. Par la suite aussi, j'étais pour la première fois à l'extérieur du Maroc, je découvrais un pays, une civilisation, des gens différents, et je n'avais pas les clés pour comprendre l'environnement qui m'entourait. Et je pensais que les études de sociologie, là aussi, pouvaient m'aider à comprendre ce qui m'entourait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une bufercation des études scientifiques vers des études un peu de sociologie. Et à l'université, où j'ai étudié la sociologie, il y avait aussi pas mal de matières qu'on pouvait faire en parallèle. Et j'ai commencé par faire des études d'histoire de l'art et des études de dessin. Et c'est ça qui a permis un peu d'affiner un peu mes désirs de peinture. Alors, avant de poursuivre avec vous cette discussion et de parler de votre carrière, de vos vies, il y a une tradition dans cette émission, c'est que vous ramenez avec vous un objet que vous avez choisi qui compte pour vous. Et on veut découvrir ce que vous avez choisi de ramener comme objet hier, moi, ce soir. C'est une pierre que ma mère m'a léguée. Et ma mère, vers la fin de sa vie, elle était très âgée, et elle est allée à la Mecque. Elle ne pouvait pas faire ses ablutions. Donc, elle a pris cette pierre à la Mecque et c'est resté avec elle toute sa vie jusqu'à sa mort. C'est avec ça qu'elle faisait ses ablutions ces derniers jours. Et c'était mon héritage et c'est quelque chose qui m'est très, très cher. Et quand je vois cette pierre, il y a tout le souvenir que j'ai avec ma mère qui surgit comme ça. Nous allons poursuivre nos discussions au sujet de votre parcours après les études de sociologie. Vous allez vous installer, vous allez faire des études en parallèle de dessin et d'art, et vous allez installer votre atelier à Montreuil. Ça a été appelé aussi la petite Bamako parce qu'il y avait une forte communauté. C'était malienne. Malienne. Je vous ai déjà rencontré là-bas il y a une dizaine d'années. C'est un lieu unique. Vous avez dû garder une fascination, une obsession pour les matières vivantes, c'est sûr, les êtres vivants, la reproduction, l'embryologie, la génétique, mais surtout pour le monde végétal, la botanique, cellulaire, moléculaire, pour les micro-organismes. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce microcosme qui côtoie souvent de manière poétique et inattendue le macrocosme ? Qu'est-ce qui vous fascine ? Ce qui me fascine, je vais commencer par la fin, tout peintre est intéressé par trois ou quatre choses qui sont la lumière, la forme et l'interaction des compositions ou interaction entre les éléments entre eux. et on passe notre temps, les peintres, à chercher ces choses-là. Moi, je trouvais dans la nature comme un champ d'exploration immense qui permet de trouver des formes à l'infini et des compositions à l'infini et des lumières. Quand le soleil ou la lumière tapent dans un busquet ou sur un arbre ou sur des feuilles ou sur des fleurs, il y a des différences de lumière qui sont très intéressantes. C'est cet univers-là au-delà du côté symbolique aussi dont on parlait qui est cette fascination du vivant, de voir un peu comment des matières inertes peuvent produire de la matière vivante. Donc, tout ça, l'ensemble, fait que c'est un univers qui m'est très cher et qui est un lieu d'exploration infini. Donc, j'ai du mal à m'en sortir de là et je n'ai aucune raison de sortir de cet univers. L'un de vos premiers tableaux et des tableaux emblématiques de vos débuts, il y a Benemsyk. L'œuvre emprunte son titre au célèbre bidonville de Casablanca qui n'existe plus aujourd'hui mais il tire aussi certains de ses matériaux, sable et terre, du sol marocain. Pourquoi avoir peint Benemsyk ? Peut-on parler d'œuvre engagée ? Engagée, non, mais c'est une œuvre un peu un clin d'œil à ce côté ondulé, de la tôle ondulée qui était un peu le lieu d'habitation de beaucoup de gens, une grande partie des gens de Casablanca à l'époque parce que c'était le quartier industriel donc c'était des gens qui étaient attirés par des campagnes vers les villes pour travailler et donc on les parquait dans cet endroit. et c'était quelque chose de ce lieu aussi s'en sortit pas mal de résistants très importants pour l'indépendance et c'est des gens qui ont continué leur lutte même après l'indépendance et tout ça et j'avais dans mon début de peinture j'avais envie de peindre comme une vague de sable qui couvre ce lieu parce qu'il y avait aussi des conditions de vie qui étaient assez assez austères assez difficiles et donc c'était quelque chose dont j'étais très très sensible à l'époque et comme beaucoup de gens de ma génération c'est un lieu qui était assez emblématique dans l'histoire de la ville de Gaza. Et nous allons découvrir il y a des périodes nous allons découvrir des périodes dans votre cheminement dans votre quête. Parlez-nous de cette période de cette première période vous étiez encore en train de vous chercher ? Non en fait j'ai commencé les premières peintures que je considère vraiment importantes j'ai commencé avec de la terre avec du sable comme la pièce Ben Msi qu'on a vue et donc j'ai continué avec ce travail avec de la terre qui est devenu par la suite de la peinture ocre et quand je faisais ce travail j'avais l'impression d'être devant un mur comme un mur comme chez nous à Marrakech ou dans le sud marocain et j'avais le souvenir que je faisais des dessins je gravais sur ce type de mur et j'ai pensé à maman à tout l'art périatal et à tous les dessins préhistoriques qu'on connaît et j'ai fait un travail sur cet art de la préhistoire parce qu'il y avait quelque chose qui était nécessaire pour moi à comprendre comment les premiers hommes enfin pas les premiers mais dans le cheminement de l'évolution de l'humain les premiers artistes dont on a les traces j'avais envie de comprendre comment ils faisaient pour leur travail et d'autre part ça me permettait de me poser la question essentielle pourquoi l'art ? Pourquoi des gens de la préhistoire se mettaient à faire de la peinture dans des grottes ? Quelle est la question ? C'est une question extrêmement importante on n'a que des hypothèses pour y répondre mais on n'a aucune réponse définitive et ce type de question m'a amené à m'intéresser longtemps à sa tare parce que la question essentielle est là-dedans Avant de passer à vos différentes périodes et à votre évolution il y a une rubrique dans l'émission qui s'appelle Triptyque où on vous demande de choisir trois photos qui comptent beaucoup que vous aimez ou qui sont symboliques pour vous et on va voir avec vous les photos que vous avez choisies on va voir la première photo ça c'est la c'est l'école primaire je pense que c'est ma première année de l'école primaire dans l'école de Debreleuf qui est devenue l'école de Debreleuf mais à l'époque elle s'appelait Albert Durer et c'était une école où on était 51 élèves avec un seul enseignant et malheureusement c'est dans l'état de tous ces 51 gamins de Debreleuf on était une dizaine arrivés jusqu'à le certificat d'études primaires tous les autres ils ont abandonné la deuxième photo que vous avez choisie est celle-là celle-là elle ressemble à la première sauf que c'est un autre j'étais dans un groupe d'artistes on travaillait tous dans une usine qui était transformée en atelier d'artistes et on était un groupe et on faisait des expositions collectives et tout et je suis à peu près à le même endroit que quand j'étais petit au centre et c'était pratiquement mon école d'art ce lieu parce que tous ces artistes qui venaient un peu de partout dans le monde et qui avaient chacun une carrière et comme je n'ai pas appris techniquement la peinture ce lieu m'a permis grâce à ces artistes d'apprendre plein de choses techniques et aussi d'avoir beaucoup d'échanges il y avait Christophe qui était pilonné il y avait Arturo de Nervas il y avait plein plein d'artistes qui étaient un peu et c'était un endroit où j'ai passé une dizaine d'années où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai passé de très très bonnes moments à Montreuil à Montreuil la troisième photo que vous avez choisie c'est celle-là elle est récente je pense que c'est 2012 avec beaucoup d'artistes malheureusement il y a certains qui sont partis et donc on voit c'était une exposition des dessins collectifs qu'on avait fait à l'Atelier 21 en 2012 un bon souvenir aussi oui parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup humainement les deux acolytes c'est mes voisins mes amis donc avec qui on a fait beaucoup de choses on va voir quelques périodes de votre peinture on va commencer par celle de 95 du 1000 et on va enchaîner cette période ça c'est ce que j'ai appelé les fleurs les fleurs noires si j'étais intéressé dans la partie première par comment on peut transformer une plante en une forme géométrique stylisée comme les arabesques après ça c'est ce que j'appelle des fleurs noires voilà et là dans ce dessin on peut voir un peu comment on peut passer d'une fleur à une forme géométrique pure et là c'est une partie où j'étais intéressé par des ce que j'appelle des sous-bois parce que ça permet d'avoir une lumière nocturne et là c'est un travail où je travaillais avec du goudron aussi ce qui était un peu le contraire du végétal parce que quand on veut empêcher le végétal on met du goudron comme sur les routes là c'est les murs et pareil c'est toujours la deuxième série celle de 2001 2005 voilà c'est devenu un peu plus vert et là on passe à la période où j'ai utilisé des éléments biologiques comme des cellules là c'est des graines volantes et à partir de cette période là je vais passer à quelque chose d'autre qui est où on voit les éléments biologiques qui apparaissent comme en bas ici c'est une période transitoire et à la période de 2006 2021 là j'ai essayé d'intégrer dans les images avant j'ai intégré des figures humaines c'est ça voilà quand je dis les éléments biologiques comme les rangs et il y a toujours ces histoires de graines volantes qui sont un peu comme quelque chose qui est en chemin vers l'émus pour qu'elles pour qu'elles germent et on va passer à une autre période celle de 2011 2015 voilà 2011 c'est devenu de plus en plus aquatique aérien presque abstrait on n'est plus dans le végétal on est dans le végétal mais vu à travers un microscope au fait on n'est plus dans la feuille la branche même s'ils reviennent de temps en temps mais on est plus dans un univers cellulaire où il est question un peu de chlorophylle de la cellule de chlorophylle et dans un espace aquatique on va y avoir un peu avant de passer à votre dernière collection celle qui était en expo efflorescence efflorescence à la galerie 21 c'est une série que je parlez-moi de cette série parce que vous l'avez exposée pendant le confinement oui j'ai envie de créer comme un lieu de repli un jardin presque à l'anglaise qui est un peu apaisant et donc c'est pour ça qu'il y avait quelque chose un peu de le titre un univers végétal serein qui permet un peu de traverser comme un lieu de survie et qui permet de traverser cette période qui était assez anxiogène vous n'êtes pas que peintre vous êtes aussi sculpteur et vos sculptures s'inspirent beaucoup de l'art africain traditionnel et à prime abord en tout cas pour moi vos sculptures ont un univers propre loin de celui de vos peintures mais ce n'est qu'apparent qu'est-ce qui lit les deux c'est le végétal ça c'est la formule de chlorophylle ça c'est un travail que j'ai fait dans un parc à l'origine les sculptures c'est les sculptures qui m'ont amené vers le végétal parce que j'avais un désir de faire pousser des plantes vivantes au sein des peintures et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire dans la toile donc ça m'a amené vers la sculpture ce qu'on voit ici c'est des sculptures en bois dans lesquelles il y a des plantes vivantes qui poussent et tous les éléments c'est toujours autour de cette idée de végétal et à la base il y a des sculptures africaines des sculptures spécifiques du Congo qu'on appelle les condés qui sont des petites statuettes et qui portent en eux une espèce de réservoir et l'intérêt pour ces plantes là parce que ces sculptures pour les Africains qui les ont fabriquées c'était des symboles d'un pont entre le monde des vivants et celui des ancêtres est-ce que pour eux les deux sont ils peuvent aller de l'un à l'autre absolument et j'avais envie de créer quelque chose de similaire avec ces sculptures donc les sculptures sont en bois mais couvertes de métal et à l'intérieur il y a une plante et quand on arrose la plante on contribue au phénomène de photosynthèse mais par la même occasion on oxyde les roues les clous et donc ça crée de l'oxydation qui est une détérioration et donc c'est deux choses qui ont la vie et la mort qui habitent dans le même espace de la même façon qu'il y a un pont entre celui du vivant qui est le chlorophylle et celui du métal qui est en train de se détériorer Alors avec vos œuvres une carrière longue que vous avez eue et qui continue qui va continuer longtemps vous avez fait le tour du monde on va voir quelques expos des photos de quelques expos vous avez exposé un peu partout là c'est une photo avec Edmond Amrani Mala avec qui vous avez une relation C'est Berlin avec Edmond c'était une exposition à Marrakech avec Edmond on a une c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi parce que c'était un ami un mentor c'était un homme extrêmement généreux Vous avez des écrits aussi sur notre peinture Oui, il a écrit pas mal sur mon travail là c'est une exposition en Berlin et j'aime bien cette photo parce qu'ils ont une tradition en Berlin quand un artiste s'expose on fait un cadeau à l'artiste D'accord Donc il m'a offert des livres évidemment des livres sur les plantes et donc voilà et il y avait autre chose si tu veux lors du vernissage l'artiste doit faire un discours et parler de son travail Je crois que c'est difficile mais si vous deviez retenir une date dans votre vie ou dans celle de l'histoire de l'art ou de l'humanité quelle date choisiriez-vous ? De l'humanité j'en aurais plein mais sur mon plan personnel c'est exactement le 10 avril 1986 j'étais seul à Casablanca dans le haut d'un immeuble dans une terrasse où je voyais la nuit la ville à l'époque j'étais partagé entre mes études mon désir de faire de la peinture et puis aussi je faisais plein de petits boulots pour vivre et ce soir-là j'ai décidé je ne sais pas pourquoi ce soir-là mais il y a quelque chose qui a pris le temps j'ai décidé que j'allais me consacrer à la peinture et j'allais essayer d'être un artiste donc ce soir-là j'ai décidé d'arrêter plein de choses et de me consacrer pleinement à mon travail vous avez quel âge à l'époque ? j'avais 27 ans et donc ce jour-là ce jour-là j'ai décidé que j'allais le faire et puis ça c'est avec l'arhamur Abdurrahim Sijil Masi et derrière lui il y a Saad Hassani qui avait une galerie à Casablanca et qui a pris le risque de m'exposer alors que j'étais inconnu de tout le monde alors après Montreuil il y a eu une période qui continue encore c'est celle de Tachnout Tachnout c'est une autre vie c'est un autre univers et on va voir des photos de l'atelier de Tachnout voilà c'est ça une et de vos deux compagnons de route là c'est Tachnout oui et ça c'est avec des amis c'est Asima oui c'est un travail avec Mahé Bin Bin et Umar Abete et on a fait une série de peintures à six mains à quatre mains et à six mains et on a travaillé pendant un certain temps pour cette exposition c'était un moment c'est c'est une très belle expérience quoi la différence entre travailler à Montreuil et travailler à Tachnout c'est une fois dans l'atelier il n'y a pas beaucoup de différence mais juste à l'extérieur de l'atelier il y a une grande différence et Tachnout c'est le projet de Tachnout c'est un prolongement de mon travail de peintre j'avais envie avant de vouloir créer un atelier ou une maison j'avais envie de créer un jardin et donc on ne voit pas sur la photo mais parce que j'ai fait un atelier qui est fermé qui n'est pas ouvert sur le jardin mais le projet initial c'était de créer un jardin ce que je fais mais l'atelier je voulais qu'il ne donne pas sur le jardin parce que ça risque de créer des interférences pas toujours profitables alors notre dernière rubrique dans cet entretien c'est celle du chef-d'oeuvre et vous avez choisi un vrai chef-d'oeuvre que nous allons découvrir tout de suite c'est quoi ce chef-d'oeuvre ? c'est l'INFEA de Monet c'est des peintures qui ont été créées Monet a commencé à travailler sur ces peintures en 1908 1909 et il a travaillé jusqu'en 1912 c'est une série de peintures panoramiques que Monet a fait dans son jardin à Giberny et qu'il a offert au gouvernement français en 1911 1912 juste après l'armistice de la première guerre mondiale et à charge au gouvernement français de leur trouver un lieu c'est juste 8 peintures 8 peintures et qui font à peu près 11 mètres sur 2 et le gouvernement français a construit un lieu spécifique pour les 2 peintures et quand il a vu ça il a donné 8 peintures il a travaillé avec l'architecte pour créer cet endroit qui est un lieu pour moi c'est l'endroit le plus beau dans Paris alors ces oeuvres ont beaucoup marqué votre parcours absolument parce que c'est pas uniquement moi mais ils ont marqué l'histoire de l'art parce que quand on les voit de très près il fait partie des artistes qui ont créé ce pont entre une peinture figurative et une peinture abstraite parce qu'à la base c'est des étangs avec des nunuphars des navires mais à la fin c'est devenu juste des tâches colorées comme là je trouve ça juste sublime j'ai pas de mots est-ce que c'est votre premier choc pictural est-ce qu'on peut appeler ça comme ça oui c'est le c'est le choc de ma vie picturellement parlant j'ai vu plein de choses magnifiques mais ça ça reste quand même un lieu pour moi comme un lieu de pèlerinage à chaque fois que j'ai un petit peu de temps je reviens visiter ce lieu parce que c'est extrêmement c'est ce qu'on peut faire le plus beau pour vous c'est l'idéal c'est pas l'idéal parce que la peinture c'est comme l'amour à chaque fois on découvre de nouvelles histoires mais pour moi c'est une histoire d'amour extrêmement bien réussie et à moi on vous remercie beaucoup pour cette belle immersion dans votre vie dans votre oeuvre merci d'avoir partagé avec nous votre univers vos souvenirs et votre intimité artistique et culturelle et à très bientôt j'espère à très bientôt merci beaucoup pour l'invitation Madame, Monsieur merci beaucoup de nous avoir suivis à la semaine prochaine excellente suite des programmes sur MediInTV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada